Merci de votre présence sur la chaîne que j'aligne. Si vous êtes là, bien entendu, c'est parce que nous avons quelque chose en commun, et le magnétisme c'est une passion, ainsi que l'énergétisme. Je vous invite à liker les vidéos que nous mettons en place avec Marie-Ange, sachant que lorsque vous faites ceci, vous encouragez la production d'autres vidéos par la suite. Chaque fois que vous likez sur l'un des thèmes, bien entendu, nous essayons de créer de nouvelles vidéos sur le même thème, ou en tous les cas dans la continuité. Donc merci de liker, merci de commenter et merci de partager. Savez-vous qu'en procédant d'une certaine manière bien précise, il est possible de générer des états modifiés de conscience en magnétisant. Il est même possible de susciter des catalepsies. Ces états peuvent aider le magnétiseur compétent, compétent en la matière, à atteindre des couches profondes de l'inconscient. Et ceci, et ce qui suit, est important. Afin que le traitement en magnétisme soit plus efficient et conforme aux réels besoins du receveur. Je précise et j'insiste, que les actes en magnétisme, ou s'il y a des suggestions verbales lorsque la personne est en état modifié de confiance, que ces actes ou suggestions soient conformes aux besoins réels et fondamentaux du demandeur. Les phénomènes qui accompagnent ces séances peuvent être les suivants et atteindre différents stag ou profondeurs. Alors voici quelques signes observables et qui indiquent un état hypnotique. Bâtement initial des paupières après fermeture. Petit battement des yeux. Grande relaxation. Respiration calme et profonde. Il y a aussi les états subjectifs et internes que les personnes décrivent après la séance. Sensation d'un grand relâchement et d'un détachement pour tout effort. Lourdeur au niveau du corps. Fourmillement, impression de pesanteur et d'engourdissement dans les membres. Et inversement, parfois sensation de flottement et de légèreté. Détachement vis-à-vis de l'entourage. Prise de conscience de stimuli habituellement ignorés, tels que des visions de couleurs ou d'images inhabituelles qui peuvent venir d'un passé lointain ou parfois en fluide. Alors pour quelles raisons effectuer ces séances ? En état modifié de conscience. Tous les actes en magnétisme ou en énergétisme sont directement saisis par l'inconscient du receveur. Et toutes les énergies sont disponibles immédiatement en fonction des besoins réels. Des besoins réels de la personne traitée et non selon les désirs du praticien. Je précise. Et non selon les désirs du praticien. En d'autres termes, L'énergie ira là où elle est le plus appropriée et utile pour les besoins de la personne. Bien que parfois, en utilisant l'énergétisme ou le magnétisme traditionnellement, il est possible d'observer des états de sommeil magnétiques. Assez rarement. Cependant, il existe une méthode qui permet de générer pratiquement et à coup sûr, et ainsi que rapidement, un état hypnotique plus ou moins profond, laissant ainsi la voie libre à un traitement optimal. Voici pour cette vidéo. Donc merci encore une fois de liker, de laisser un commentaire et de partager. Je vous dis bonne journée et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501